Musique de générique Bonjour à toutes et à tous ! Après cette longue période d'absence, je vous propose une petite manip tirée d'un atelier que j'ai créé spécialement pour Halloween cette année. Pour la réaliser, il vous faudra des bonbons de type Skittles, de l'eau, idéalement tiède, voire chaude, et des récipients. Pour commencer, versez un peu d'eau dans un récipient puis placez-y un bonbon. Attendez un petit peu, plus l'eau est chaude, plus l'expérience est rapide. On voit le colorant former un cercle qui grossit autour du bonbon. On pourrait croire que le colorant diffuse dans le liquide comme du thé qu'on fait infuser, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut s'en rendre compte si on place plusieurs bonbons dans un même récipient et qu'on le remplit à nouveau avec de l'eau tiède. Les colorants se répandent à partir des bonbons, mais ne se mélangent pas entre eux. Les zones de séparation sont très nettes et il faut attendre un certain temps, ici une bonne dizaine de minutes, pour que les différentes couleurs commencent à se mélanger. C'est parce que les colorants ne se propagent en fait pas du tout comme des thés différents qu'on infuserait dans le même liquide et qui se mélangeraient. En fait, ils ont plutôt le même comportement que des sirops différents qu'on verserait doucement dans un récipient déjà rempli d'eau. Si on ajoute du sirop dans un verre d'eau, celui-ci coule au fond du verre. C'est dû à sa densité, une notion qu'on avait déjà évoquée dans une précédente petite manip. Pour un même volume, le sirop pèse plus lourd que l'eau, les molécules qui le composent sont plus tassées. Autrement dit, c'est un liquide qui coule au fond de l'eau, tant qu'on ne mélange pas. Il se trouve que les bonbons qu'on a utilisés dans notre expérience, comme les sirops et la plupart des bonbons, sont très sucrés. Le cercle coloré qu'on voit se former dans l'eau autour de chacun des bonbons n'est pas composé que de colorant. Il contient aussi du sucre. On peut s'en rendre compte très facilement en mettant un bonbon dans un petit volume d'eau, en attendant que la couleur se propage, et en goûtant l'eau. D'ailleurs, si on regarde à travers un récipient transparent, on voit que la couleur du bonbon ne se propage pas dans tout le volume d'eau qui l'entoure. Elle reste uniquement au fond du récipient, comme un sirop qui coule au fond de l'eau. Pour vérifier si on peut vraiment dire que le sucre coloré, au lieu de se diffuser autour du bonbon, coule sous l'eau, il suffit de refaire la même expérience qu'au début de cette vidéo, mais en penchant le récipient. On se rend alors compte qu'en effet, ce qu'on observe, c'est un liquide plus lourd qui s'écoule en dessous de l'eau sans se mélanger avec elle, au moins au début. C'est pour ça que les différents colorants s'arrêtent quand ils arrivent au contact les uns des autres, ils s'empêchent mutuellement de continuer à couler, et ils s'écoulent trop doucement pour se mélanger au moment de l'impact. Tout ça fait que, quand on dispose plusieurs bonbons dans un seul récipient, il suffit d'ajouter de l'eau pour former deux beaux damiers de couleurs séparées. Le plus impressionnant étant, à mon avis, cette espèce d'arc-en-ciel. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip !